L'université d'Abo-Mekalavi a été créée en 1970 sous le nom d'Université du Daomé, avant d'être rebaptisée en 1975 Université Nationale du Pénin et une fois encore en 2001 avec son nom actuel. En ce moment-là, dans les années 69, les étudiants qui bloquaient le bac, les études supérieures se faisaient surtout au Sénégal et en France secondairement en Union soviétique en Belgique. C'était surtout à Dakar, au Sénégal et en France. Mais, dans les années 68, il y a eu un grand mouvement au niveau de l'Université du Sénégal et c'est ça qui a constitué un déclic au niveau du Bénin ici parce que, avant les années 68, les Français avaient créé au niveau du Bénin, du Togo, l'institut qu'on appelait l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin, IUSB. Il y avait donc deux centres d'enseignement supérieur, un centre d'enseignement supérieur au Bénin ici qui s'occupait donc de l'aspect scientifique et un centre d'enseignement supérieur au Togo qui s'occupait donc des lettres essentiellement. Donc, une fois que les étudiants avaient le bac, qu'ils soient togolais ou béninois, ils allaient ou au Togo, pour ceux qui veulent suivre les lettres, ou au Bénin, pour ceux qui veulent suivre donc les sciences. Suite à la cession du Daomé à l'indépendance en 1960, les autorités politiques envisagent le projet de création d'une université nationale. Les 16 étudiants qui étaient à Dakar ont été rapatriés en 1968. Ils sont revenus au Daomé, n'est-ce pas, en pleine année universitaire. Parce que l'ancien président du Sénégal, le poste de Sédar Senghor, c'était les étudiants daoméens qui montaient la tête aux autres. Enfin, en tout cas, comme ils étaient nombreux, il y avait un gros lot, forcément pour l'animation, ils étaient parmi les plus nombreux aussi. Le Daomé se demande, qu'est-ce que je vais en faire ? La grande question qui s'est posée, elle dit, mais au fond, la population insidantine béninase est très grosse. Mais celle qui est à l'intérieur du pays, elle est minime et n'est pas du tout représentative de la vraie population insidantine qu'on voit à l'extérieur. Au fond, le Bénin a de quoi alimenter une infrastructure universitaire complète dans tous les domaines. L'idée, donc, naissait fortement. Il fallait, donc, finalement, créer une université, donc, au Daomé, à l'époque. Et les réflexions avaient commencé à travers, donc, des commissions qui étaient mises en place, dont essentiellement la commission, donc, qu'on appelait commission UNESCO. Les réflexions avaient été faites et les conclusions avaient abouti, donc, à la nécessité de créer, donc, au niveau du Bénin, au niveau de Daomé, à l'époque, une université. Et comme c'était l'UNESCO, qui, disons, c'était un projet, donc, UNESCO, cette université devait être financée par plusieurs États, les États qui le voulaient, qui voulaient, donc, appuyer le Bénin. Ça ne devait pas être uniquement, donc, la France. Je crois que cette situation avait, donc, créé un peu de problèmes, parce que la France voyait, donc, la tête, donc, de prestige, d'autorité sur le Bénin à travers, donc, ce secteur, dans ce secteur. Alors, les résultats, on peut résumer en quelques lignes de cette commission qui a bossé dur, c'est-à-dire que, premièrement, est-ce que le Daomé a de quoi créer une université? La réponse est oui. Maintenant, quel type d'université on peut proposer au Daomé? Oui, je suis toujours en 69, hein, en 69, hein, quel type d'université? La commission a répondu, toujours sous la direction, l'orientation des consultants canadiens, la commission a répondu, on peut proposer au Daomé une université à caractère bilingue. Quand le projet est sorti, la commission a donc été présentée, le résultat de ces travaux au gouvernement, c'est le Dr Zissou, le président Zissou, qui était au pouvoir en ce moment-là, en grande pompe. Moi, personnellement, c'est la première fois que je mettais les pieds à la présidence, n'est-ce pas? Tout bon fils de paysan que je suis, j'ai bien serré mes chaussures, ce que je pouvais en serrer, et puis bon, j'étais tout content d'aller là-bas, vous voyez le grand palais de la présidence, il nous a réussi là-bas, et les travaux ont été présentés, le président semblait content. En tout cas, on était revenu content. Et la proposition qui avait été faite, c'est qu'une telle université avait besoin d'espace, d'un grand espace de vert pays prévu pour l'accueillir. C'était Wando. Wando, où, bon, les Aladji et aux compagnies à Porte-Nouveau voyant déjà vraiment le grand honneur qui était fait à la ville, il y avait déjà le CES, il m'a dit, mais Wando est là, on peut dégager minimum 1000 hectares pour l'université. Tout le monde était enchanté, on était parti content, et tout le monde était content. Mais voilà que, côté français, les français disent, chier ! Si on laisse faire les Daomé, la culture, le contrôle de la culture va nous échapper aux Daomé, et puis c'est foutu. La France a retenu donc d'appuyer le Bénin pour l'extension du centre d'enseignement supérieur au sein du lycée Béanzin. Alors qu'en fait, l'idée principale après les travaux de la commission UNESCO, c'était qu'il fallait créer une université au Daomé. Alors, avec les tractations politiques, avec l'intervention française, et avec la mise à côté de ce projet qui devait donc voir le jour, les élèves et étudiants ont organisé, en mai 69, une grève, pour pouvoir donc dire non à l'extension de l'université au sein du lycée Béanzin, ou oui pour la création de l'université du Daomé. C'était donc essentiellement le modèle de cette grève. Les diverses négociations n'aboutissent pas, comme le souhaite le peuple d'Aoméen. En mai 1969, une grève d'élèves et d'étudiants déterminés forcera la main au pouvoir politique et permettra la création de l'université du Daomé en 1970. Et les étudiants ont dit, vous avez dit quoi? Le lycée Béanzin a déjà besoin d'espace pour se développer. Et vous allez mettre une université à l'intérieur de ceux qui disaient, mais vous vous foutez de qui? Nous maintenons l'idée première d'une université autonome indépendante. Et puis, ça a commencé. Donc, cette position de l'UGED a été manifestée dans les tracts. Mais il faut dire qu'à l'époque, le ministre de l'éducation nationale, l'éducation, le ministère qui s'occupait de l'enseignement, c'était l'enseignement général du primaire au supérieur. Ça s'appelait l'éducation nationale. Il s'appelait Dossi Ovo, je ne me rappelle plus son nom. Il avait un conseiller, pardon, un conseiller technique français qui s'appelait Grosse Tête. Bon, comme les étudiants ont fait des raccourcis, on a dit réforme Grosse Tête de Siovo, nul. Personne n'en veut. Ah bah, réforme Grosse Tête de Siovo. Ah, et là, le gouvernement qui avait déjà, que les Français ont déjà rencontré, bon, à leur manière, puis un peu, nous, on s'en foutait. Mais, mais, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont, nous, on ne peut pas discuter avec des garnements irresponsables. C'est-à-dire, garnements de qui l'appelle responsables, des garnements irresponsables, le président de Siovo. Bon, lui, j'ai aimé à préparer une grève, et là, dans toutes les écoles du Bénin, de Daomé, pardon, toujours, du sud jusqu'au nord de l'est à l'ouette. Lui, j'ai d'avis cette capacité-là, à l'époque. Cette grève a été préparée pendant plusieurs mois. Ce n'était pas, donc, une décision qui a été prise, avait été tenue, donc, au hasard. Pour vous raconter une petite histoire, pour pouvoir marquer, donc, quel a été l'impact du succès, donc, du déclenchement de cette grève. On avait, donc, envoyé à, dans le, dans le, dans l'actuel Zou, donc, dans la zone de Boïkon à Baume, un camarade, un collègue, un militant, qui devait, donc, qui animait le mouvement de grève dans la zone. Et le 9 mai 1969, le préfet, donc, de l'époque, avait, donc, fait le tour des établissements. Il était passé au CEG d'Abaume, à l'époque, et il demandait, donc, aux responsables du CEG, « Mais à quelle heure le mouvement a commencé ? » Ils ont dit, et les responsables ont répondu « 8 heures ». Il est passé au lycée, au fond, « À quelle heure le mouvement a commencé ? » « 8 heures ». Et à Jeanne d'Ak, c'était la même chose, et c'est à Jeanne d'Ak qui l'a dit, « Mais il doit avoir un cerveau électronique dans la région. » Ce qu'il oubliait, c'est que le cerveau électronique était avec lui. Notre camarade qu'on avait, donc, identifié, et qui suivait, donc, le mouvement de cette zone-là, essayait, donc, de suivre la délégation sans que les membres de la délégation ne saches que c'était quelqu'un qui suivait, donc, le mouvement de grève. On a préparé la grève, mais, dans la plus grande discrétion, au nez et à la barbe du gouvernement qui n'a pas su ce qui se passait. Et le 9 mai, 69, paf, la grève a été déclenchée. Elle a été déclenchée. Bon, maintenant, les poursuites, les recherches des meneurs ont commencé, et puis on... Bon, et nous, on a pris la planque. Quand j'ai dit non, Narcisse, d'autres camarades, on était, donc, du bureau dirigeant de la section d'Aoumien de l'Égypte. On a pris la planque, on s'est caché, puis, bon, on était quelque part, au Porte Nouveau, au Cotonou, et puis, c'est de là-bas, on dirigeait la grève. L'adhésion qu'on a eue, donc, autour, donc, de cette idée qu'il faudrait qu'on puisse, donc, mener cette grève-là a été, donc, et a marqué et constitué déjà un début de succès de cette grève-là. La deuxième difficulté qu'il a eue au cours de cette grève, c'est, au fond, la grande décision qu'il fallait prendre, parce que, vous savez, à l'époque qu'on passait, ce qu'on appelait, donc, l'EPECT, donc, qui était, quand c'est la première partie du bac, et le mouvement n'avait pas, parce qu'il y a eu un mouvement à durée illimitée, le mouvement n'avait pas été encore arrêté, quand il fallait, donc, le gouvernement a fixé les dates de passage de l'examen. Alors, fallait-il aller les élèves, fallait-il laisser les élèves de première et pas aller passer l'EPECT, ou fallait-il prendre la décision de boycott de cet examen à l'époque ? Vous voyez que ce n'est pas facile, comme décision du tout à prendre. Avec l'ampleur du mouvement, la décision a été prise, donc, de boycotter l'EPECT, à travers le mot d'ordre, camarades, ensemble, boycottons l'EPECT. Et, heureusement, heureusement, le jour de l'EPECT, puisque le gouvernement a maintenu les dates de passage de l'examen, heureusement qu'il y a eu très peu d'élèves, très peu d'élèves, qui ont, donc, retenu, donc, d'aller passer, donc, effectivement, l'EPECT, ce qui a, donc, fragilisé un peu le gouvernement, parce que si beaucoup d'élèves étaient partis passer l'EPECT, vous voyez que ça marquait, donc, l'échec, l'échec, donc, du mouvement. Alors, je crois que c'était quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui marque le fait que le mouvement était conscient du fait que c'était un mouvement qui était largement suivi, c'est que, par la suite, à la fin du mouvement, une session spéciale a été organisée. Et les élèves, donc, qui n'étaient pas partis, ont passé, donc, régulièrement, donc, l'EPECT à l'EPECT. Entre-temps, on a pris contact avec les travailleurs, les syndicats des travailleurs, tous les syndicats, les syndicats de l'enseignement supérieur, le syndicat de l'enseignement secondaire, et on leur a expliqué qu'on ne vous dise pas autre chose. Notre seul motif pour la grève que nous venons de lancer, c'est ceci. Et on avait des documents, on leur donnait les documents, c'est l'idée de dire qu'on va créer une université à l'intérieur du lycée Berzin. Non, je disais, nous, nous disons non. Même déjà l'espace, tout l'espace du lycée Berzin ne suffit pas pour nous faire une université. Et maintenant, on va mettre dedans le lycée d'un côté, l'université. Non, nous disons non. On a eu la chance d'avoir été soutenus par les travailleurs, puisque la grève a été déclenchée le 9 mai. Par la suite, vers mi-mai, les travailleurs, de façon générale, ont déclenché aussi leur mouvement pour, entre autres, réclamer et pour, entre autres, soutenir les élèves et les élèves et étudiants. Il y a eu des développements, des trucs qui ont vénimé les choses. Un professeur de physique qui, au CES, à Porte-Noire, a dit, mais vous, vous êtes des mentions, des mendiants exigeants. Et ça, on lui a fait ravaler ça. Il a dit, sinon, on fait une délégation pour aller voir le directeur du CES pour dire, son professeur là, qui nous a traité, qui a traité les Daoméens de mendiants exigeants là, il n'a qu'à ravaler ce qu'il a avancé. Il dit, non, ou c'est lui seul dans sa classe, ou c'est nous sans lui. Mais il ne fait plus question que lui. Là, on le voit devant nous comme professeur. Je le raconte aujourd'hui avec beaucoup de joie, mais je sais que ce n'était pas très facile à l'époque, parce qu'il fallait faire en sorte que les responsables ne soient pas arrêtés, parce que vous avez ce genre de choses là. Une fois que les responsables sont arrêtés, le mouvement peut être sérieusement ébranlé. Le président Daomé à l'époque, Émile Derlississou, essaie par tous les moyens de forcer l'arrêt de la grève, mais les têtes pensantes du mouvement sont inébranlables. Les agents de sécurité cherchaient donc à arrêter les responsables. Et il y a l'une d'entre elles, qui n'est pas aujourd'hui au Bénin, qui avait été suivie de Cotonou, puisque la planque était donc à Port-Nouveau, qui avait été suivie de Cotonou jusqu'à Port-Nouveau. Heureusement qu'il y avait un autre camarade, un autre collègue, qui avait constaté qu'elle était suivie par les forces de sécurité. Alors, lui, il a donc informé celles qui venaient pour prendre des instructions, au lieu d'aller directement dans la maison, elle est passée dans la maison d'en face, et les flics ont envahi, les agents de l'ordre ont envahi la maison d'en face. Pendant ce temps, les vrais responsables ont eu le temps de déguerter les lieux et d'aller s'installer ailleurs. Et je vous assure que, même parmi nos aînés, beaucoup d'entre eux ne savaient pas du tout là où on était en planque. Et lorsque notre camarade a été suivie et on a dû déguerper les lieux, on était obligés de nous réfugier à des endroits où, vraiment, je ne vais pas vous décrire aujourd'hui, nous avons été contraints de rester pendant des jours sans manger, pendant des jours sans avoir de l'eau pour faire pour nos besoins, mais prendre des jours aussi où on est restés et qu'on a dû boire nos pauvres urines parce qu'on avait besoin de l'eau. Vous voyez donc ces sacrifices, comme on le disait, qu'il fallait faire pour le succès du mouvement. Il y a l'un d'entre nous qui faisait partie de l'équipe dirigeante et faisait partie de ceux qu'on recherchait. Il allait au lycée technique, et puis il est sorti, il a vu des gens, des trucs, il avait des taxis là. Il dit, allez, 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 sortez, sortez, sortez. Les jeunes, les enfants, on ne s'aime pas ce qu'ils veulent, on ne s'aime pas pour nous. Allez, sortez, il a fait sortir tous les voyageurs, pas les voyageurs, ceux qui étaient déjà dans les taxis. Il s'exemple, allez, là-bas, avance sous mes ordres. Et il se présente, il dit, comme septième. Comme septième. Allez, à va, et puis quand ils sont arrivés plus loin, bon, retourne, prendre des jours. Moi, je me coupe ici, ça ici. Il a disparu dans la circulation. Alors qu'il faisait partie de ce concept. C'est une histoire, bon. Eh, on a eu de petites histoires comme ça, bon. Quand on se retrouve. D'ailleurs, j'ai oublié son nom aujourd'hui. Il est resté comme septième, jusqu'à ce qu'on se disperse avec chacun de son côté. C'est des histoires comme ça. Moi, je ne le regrette pas aujourd'hui, parce que même si on n'a pas ce qu'on voulait, effectivement, au moins, on a eu le mérite d'avoir sensibilisé toute la population pour qu'on ait donc cette université. Le président Zissou est renversé le 10 décembre 1969 par un coup d'État sans que l'intérêt pour le projet de création de l'université nationale soit remis en cause. Le nouveau gouvernement, créé souverainement par décret, l'université du Daomé le 21 août 1970 et nomme quelques jours après le premier recteur, le professeur Édouard Adjanon. La pose de la première pierre sur le site actuel de l'université se fera le 6 novembre 1970. Le 8 décembre 1973, le lieutenant-colonel Mathieu Kérykou au pouvoir écrira pour marquer la première rentrée solennelle de l'université daoméenne. Mémoire Daomé tient à rendre un vibrant hommage à tous les grévistes de mai 1969, à toutes les personnes, organisations, groupes de travail et de soutien qui ont permis la création de notre université nationale qui a formé, aujourd'hui, près de 90 000 étudiants. Et même si pas la suite, ça a été récupéré d'une manière ou d'une autre, il faut dire que si nous avons aujourd'hui une université, c'est à cause de ce mouvement qui a été organisé en décembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –